Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le Mirror qui fait sa une sur Zlatan Ibrahimović. Suite aux déclarations d'Eric Cantona qui disait qu'il n'y avait qu'un seul et unique roi à Manchester, le géant suédois lui a répondu « Je ne veux pas être le roi, je serai un dieu ». Il n'en fallait pas plus pour exciter les tabloïds anglais. Au Real Madrid, Zinedine Zidane a donné une conférence de presse hier où il a notamment évoqué les différents dossiers du Mercato du Real. « J'aime Pogba », a-t-il déclaré, ce qui fait les gros titres au vu de l'ampleur du dossier. Que fera Pogba rester à la Juve, aller à Manchester, aller à Madrid ? Le quotidien espagnol précise que le français se trouve en ce moment à Miami pour se reposer, réfléchir et prendre une décision pour son futur. En attendant, le Real Madrid avance ses pions et serait sur le point d'arracher André Gomez. Ce n'est qu'une question d'heure si l'on en croit la une du quotidien Marca. Le milieu international portugais serait tout proche de rejoindre la capitale espagnole. Zidane aimerait faire du joueur de Valence, 22 ans, la relève du croate Luka Modric, 30 ans. Les dirigeants madrilènes devraient finaliser la transaction avec une offre de 50 millions d'euros, plus 10 de bonus. Chez le rival, on n'arrête pas. Après Umtiti est digne, un autre français encore pourrait débarquer au Barça cet été. L'attaquant Kevin Gamero serait la nouvelle priorité transfert du club catalan, qui souhaite le faire débarquer pour 25 millions d'euros et pas un centime de plus, d'après les informations du journal Sport. Un prix forcément inférieur à sa clause libératoire, qui est de 40 millions. Cap sur l'Italie avec le dossier du moment, Gonzalo Higuen. L'attaquant argentin est en plein cœur des négociations entre Naples et la Juve. Le président napolitain fait savoir ce matin au Corriere dello Sport qu'il ne négocierait pas. Sa clause est fixée à 94,7 millions d'euros. Et si la vieille dame souhaite le recruter, elle doit payer le prix. Drôle de tournant donc pour ce dossier qui était tout proche d'être bouclé hier, et qui se retrouve désormais au point mort, la Juve ne souhaitant pas payer autant pour le buteur du Napoli. On termine cette revue de presse avec France Football qui n'est toujours pas à l'heure du Mercato et qui revient une nouvelle fois sur l'Euro 2016. Et la performance exceptionnelle de Moussa Sisoko, c'est l'autre vainqueur de l'Euro, comme l'évoque le titre. Et ce sera, selon le magazine, l'un des joueurs clés pour le Mondial 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501